Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, le président de la République a regagné cette nuit le pays après sa participation à l'Assemblée Générale de l'ONU. On retiendra de son discours son appel à un monde multipolaire, plus juste et plus équitable. Le chef de la diplomatie algérienne a lui aussi eu un programme chargé en marge de sa participation à cette Assemblée Générale de l'ONU. Il a reçu un certain nombre de ses homologues, une délégation américaine de haut niveau et exposé la stratégie algérienne de lutte antiterroriste. Alger, Addis Abeba, le vol direct est inauguré aujourd'hui en présence du ministre des Transports qui a annoncé l'ouverture prochaine de nouvelles dessertes vers l'Afrique. La rentrée scolaire, on en parle encore ce week-end en s'intéressant particulièrement à la rentrée des enfants aux besoins spécifiques. Et puis le sport avec l'entame de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 à l'affiche CSC, plutôt Mouloudia d'Alger. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République a regagné cette nuit le pays après avoir pris part aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. Durant sa participation, Abdel-Majid Tebboune a eu une intense activité en prononçant notamment une allocution dans laquelle il a souligné la nécessité de construire un monde multipolaire plus juste et plus équitable. Un multilatéralisme qui ne peut se traduire dans les faits sans le respect de certains principes de base. Comme le dit Abdel-Jalil Boudmer, observateur de la scène politique internationale, il est contacté par Nasser Ahmed Jadel. Ces principes de base, profonnaient le discours du président Tebboune, ils ont été énumérés avec des exemples. Un, la souveraineté des états. Deux, la non-ingérence. Trois, le respect des cultures et des religions. Quatre, l'application stricte des résolutions de l'ONU, particulièrement à la Palestine et Sahara occidentale. Et enfin, le droit à l'autodétermination des peuples colonisés. Ces principes-là sont les bases de départ d'un multilatéralisme. Si les gens n'appliquent pas ces principes, comment vous pouvez appliquer et faire épanouir un multilatéralisme entre les peuples ? C'est impossible. En Algérie, comme dans l'Afrique, ils sont là, les ressources alimentaires, les ressources humaines, elles sont là. Il faut qu'elles soient développées. Mais pour cela, ce qui est notre talent d'achat, je dirais, c'est la technologie et les sciences de la Bénéra. Et ça, il faut que les grands pays comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, etc. puissent donner un partage de cette technologie qui nous manque. Et là, on peut parler de multilatéralisme. Parce qu'une fois que vous avez développé tout ça, on voit bien que de chaque côté, il y a un partage. La question de la réforme du Conseil de sécurité reste également prépondérante. Le Conseil de sécurité, dont les décisions vont à contresens des principes énoncés dans la charte onusienne. Abdel Jalil Boudmer. Comment voulez-vous faire une réforme quand des États comme les États-Unis ou même la France, qui a un siège à l'ONU, ne font pas respecter les décisions de l'ONU concernant la Palestine ? Surtout quand je vois les États-Unis faire grande campagne pour l'Inde. Une façon un peu d'amener toujours cette complicité des pays néocoloniaux, je dirais, pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, ici, pourquoi on met l'Inde ? C'est pour bloquer la Chine. En Algérie comme en Afrique, la Chine apporte beaucoup de choses. Elle contribue au développement des pays, ce que n'ont pas fait les autres États coloniaux. Et c'est ça qui fait peur, c'est que ces alliances, c'est comme des sables mouvants. Et un peu, ça va aller vers les États-Unis pour entraîner une confrontation entre la Chine et l'Inde. Et moi, je suis pour que l'Algérie soit en quelque sorte le bateau amiral qui va aller lutter pour ce type de choses, passer d'un monde, un partage du monde à un monde de partage. Et dans son discours à la tribune de l'ONU, le président de la République a également appelé. La communauté internationale a élaboré une nouvelle convention sur la stratégie anti-épidémique avec la participation de tous les pays membres de l'OMS. Toujours lors de cette Assemblée générale de l'ONU, le chef de la diplomatie algérienne a exposé, lors d'une réunion de l'Union africaine, les efforts de l'Algérie en matière de lutte antiterroriste. Une dynamique impulsée par le président de la République, a-t-il souligné. Ahmed Attaf a reçu plusieurs de ses homologues, notamment autrichiens, français, italiens, ainsi qu'une délégation américaine de haut niveau, conduite par la sous-secrétaire d'État, Victoria Nolande. Les échanges ont principalement porté sur le Niger et l'initiative de paix présentée par le président de la République. Alger, Addis Abeba, les deux capitales sont désormais reliées par un vol direct. Il est inauguré en ce moment même en présence du PDG d'Air Algérie et du ministre des Transports lors d'une conférence de presse hier. Youssef Chalfa a annoncé que la compagnie prévoit d'ouvrir de nouvelles lignes vers Douala, au Cameroun en octobre, Caracas au Venezuela début novembre et Abu Djao, Nigeria, fin 2023. Après Nouakchot, une banque algérienne s'implante au Sénégal. Il s'agit d'ABS Bank, Algerian Bank of Sénégal, une banque conçue par un consortium de quatre banques publiques algériennes, les plus importantes, dotées d'un capital de 100 millions de dollars. ABS Bank s'est tracée comme des objectifs au profit du Sénégal et de l'Algérie. Le ministre des Finances l'a souligné lors de son intervention, lors du lancement ou de l'inauguration de cette banque, l'Asis Faïd. Le lancement de la banque ABS marque le fruit des efforts conjoints déployés par les autorités algériennes et sénégalaises pour promouvoir une coopération cultueuse et mutuellement bénéfique. Aussi, la présence de cette délégation officielle algérienne, conduite par moi-même et composée de membres fondateurs et dirigeants de la banque ABS, témoigne leur engagement ferme de notre gouvernement à créer un environnement favorable aux investissements réciproques et à promouvoir ainsi les échanges commerciaux entre nos deux pays frères. C'est dans cet esprit que le grand projet de création de la banque algérienne, Bank of Sénégal, ABS, a mis le jour, traduisant ainsi la volonté de l'Algérie à donner davantage de profondeur aux relations économiques entre nos deux pays frères. Une première exportation de plus de 700 tonnes de carreaux de céramique produit par une société de Bojboariridj, Polcéram en l'occurrence, a été effectuée hier vers la Libye. Les 18 conteneurs exportés dans le cadre de la stratégie de l'État algérien visant à promouvoir les exportations hors hydrocarbures, selon le wali de Bojboariridj qui a supervisé l'opération. Le forum des hommes d'affaires algéro-turc s'est déroulé hier soir. Il a été marqué par la présence de plusieurs grandes entreprises des deux pays qui activent dans le secteur des travaux publics. Le partenariat algéro-turc dans le secteur des travaux publics date de plus d'une vingtaine d'années. La réalisation des lignes ferroviaires, un créneau majeur de ce partenariat. Le savoir-faire algérien dans ce domaine est déjà prouvé par plusieurs entreprises à l'instar de l'entreprise nationale de génie civil et de bâtiments GCB. Benjba Abdelrani, son PDG. Depuis 15 ans, on a participé à Bishriyam Shah, le transport de Stéphel-Gurzi, le transport de Tissimsit-Bugzu qui vient d'être inauguré, qui a été réalisé totalement avec un groupement algéro-algérien, Azim Saut-Gurt. Aujourd'hui, Tindouf, Verbesha, pour un transport de 176 kilomètres. On réalise les gares, on étudie et en construction, tous les terrassements, les ouvrages d'art et la pose de voies. Le partenariat algéro-turc dans le domaine des travaux publics est marqué par la présence des grandes firmes turques activant dans la réalisation de grands ouvrages d'art et aussi par le transfert de technologies. Shiat Karakoulou Kousou, PDG du groupe turc Osgun Insat. Ça fait 20 ans qu'on est à l'Algérie. Il y a un projet dans le gorge de Harata qui est très important, qu'on va achever, incha'Allah, jusqu'à la fin de cette année, maximum. Nous avons un projet avec l'autoroute, le projet pénétrant Isuzu, l'autoroute express. Le transfert de technologies dans le domaine des lignes ferroviaires concerne notamment la signalisation moderne et la pose des voies rapides. La compétence des entreprises turques est reconnue mondialement en la matière. Bonne nouvelle pour les agriculteurs. Un nouveau dispositif est en cours d'élaboration pour les assurer contre les calamités agricoles non ouvertes auparavant par les assureurs classiques. Ce dispositif sera appliqué par l'agence de prévention qui verra bientôt le jour, nous dit Mohamed Bachour, directeur du CRMA. Il est au micro de Alice Chachoua, notre correspondant à Bouira. Ce projet consiste à élaborer des contrats d'assurance qui vont couvrir les dommages résultants des calamités agricoles. Ce nouveau dispositif se présente sur à peu près trois paviers. Ça veut dire qu'il y a les compagnies d'assurance qui vont les souscrire avec, en premier lieu, le soutien de l'État pour la prime d'assurance, qui aura un soutien de l'État pour le paiement de l'assurance qui va être souscrit par l'agriculteur. C'est un mécanisme qui vient couvrir les capacités des assureurs à couvrir les grands phénomènes qui sont autour de leurs capacités financières. Tout ça va être organisé dans le cadre d'une agence de prévention qui siégera auprès du ministère de l'Agriculture, qui se chargera d'élaborer tous les dispositifs et toutes les statistiques nécessaires à la couverture de ce genre de phénomène. En bref, le ministre de la Communication, Mohamed Lagabe, a reçu hier le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit de réunion pacifique et d'association dans le cadre de sa visite de travail à Alger. Le ministre a présenté un aperçu clair et exhaustif sur la stratégie mise en place au profit du secteur dans le cadre de la présentation des articles de la nouvelle loi relative à l'information et des garanties qu'elle offre. Lagabe a expliqué que les lois algériennes relatives à la presse ne prévoient pas de peines privatives de liberté, précisant que les peines sont minimes et ne concernent nullement la liberté d'expression, mais plutôt les modes de gestion. Le ministre de l'Habitat, Tarab El-Aribi, s'exprimant hier à l'APN, a fait savoir que son département s'attelle à reloger les derniers occupants des logements en préfabriqués, les chalets, dans la wilayah d'Obo-Merdes avant fin 2023. Il est 12h41 sur Alger, chaîne 3 place au reportage de cette édition. La scolarité, tous les enfants ayant droit, y compris ceux aux besoins spécifiques. Les concernants, cela nécessite des moyens supplémentaires, comme la présence d'un auxiliaire de vie scolaire. Pour cette rentrée, 400 ont été recrutés et formés par le ministère de l'Éducation nationale. Nous nous intéressons pour commencer aux enfants atteints d'autisme avec cette année, cette bonne nouvelle annoncée du reste par le ministère de l'Éducation en juillet dernier, le recrutement direct de 400 auxiliaires de vie scolaire, AVS, nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants souffrant d'autisme. Selon sa présidente, Fondation Liès pour l'autisme, Farah Asid salue cette décision, mais beaucoup reste à faire. Pour ceux qui ont besoin d'auxiliaires de vie scolaire, ceux qui en avaient continuent avec leurs auxiliaires, et ceux qui n'en ont pas sont en train de chercher. Même si le ministère de l'Éducation nationale a mis à disposition quelques auxiliaires sur tout le territoire national, ce n'est pas suffisant. Autre frange vulnérable qui mérite une grande attention, les enfants porteurs de la trésomie 21. Basé à Clemsen, l'association AWID se bat au quotidien pour leur insertion scolaire sans président Mohamed Hassan. L'objectif de l'association, c'était d'abord l'inspection scolaire, et puis dans un deuxième palier, c'est l'inspection professionnelle. C'est-à-dire auparavant, il n'y avait que des centres, et les centres étaient pratiquement loin de l'associé. C'était de véritables garderies. Les enfants atteints d'autisme et les enfants porteurs de la trésomie 21 ont le droit d'aller à l'école et d'avoir des activités. À Tougourte, le Croissant Rouge algérien ainsi que des associations locales accompagnent les familles nécessiteuses lors de cette rentrée. Des centaines de trousseaux scolaires ont été collectées, certains ont même été confectionnés par des bénévoles. La correspondance d'Amar Daffer. La rentrée scolaire de cette année à Tougourte a été marquée par plusieurs actions de solidarité au profit des familles nécessiteuses. Parmi ces actions, celles menées par le Croissant Rouge algérien en collaboration avec des directeurs des écoles. Plus de détails avec Abdelhamid Bouzid, le président du comité de Wilaya. L'opération se fait en collaboration de Croissant Rouge avec les directeurs des écoles. Le nombre de ces cartables est plus de 500 cartables. Dans la même optique, l'association Beit Khir vient de distribuer plus de 100 kits scolaires au profit des enfants cancéreux. Un tiers de ces kits a été confectionné dans les ateliers de la dite association, comme le souligne Saïd Boulif. On a distribué plus de 100 kits scolaires au profit des enfants, des familles nécessiteuses, spécialement les enfants cancéreux. Le plus important pour nous, c'est qu'on a confectionné le tiers de ces kits scolaires. Au niveau de notre atelier, on a formé plus de 8 personnes dans la confection des cartables. De son côté, la direction de l'action sociale, en collaboration avec celle de l'éducation nationale, procédera dès le début de la semaine prochaine à la distribution d'un quota important de troussous scolaires de Tougourte à Mardafor pour Algichien 3. La déléguée nationale pour la protection et la promotion de l'enfance a visité hier un certain nombre de projets d'établissement d'accueil des enfants. Hinde Fla, elle a entre autres fait ou exposé la batterie de textes et de conventions adoptées par l'Algérie pour protéger cette franche vulnérable. Rima Rahmani. L'Algérie est considérée parmi les pays leaders en matière de protection des droits de l'enfant, a affirmé Meryem Chorfi, chargée de la protection de l'enfant, affirmant que notre pays a été pionnier dans l'adhésion à toutes les conventions relatives à ce sujet. Répondant à notre question sur la prise en charge des enfants les plus vulnérables, Meryem Chorfi dira. Beaucoup d'efforts doivent être consentis, nous devons travailler et coordonner nos efforts. L'année dernière, nous avions organisé des assises nationales sur l'enfance en Algérie sous l'égide du Premier ministre. Plusieurs recommandations ont été adoptées. Nous travaillons actuellement avec les autres ministères pour leur concrétisation. La chargée de la protection de l'enfant a été accompagnée à Indefla par la présidente du Croissant Rouge algérien qui, à l'occasion de la rentrée scolaire, le CRA a contribué avec le cartable établi pour les enfants scolarisés, nous dit Petit Sam Hamleawi. Le Croissant Rouge algérien a contribué dans la rentrée sociale à l'échelle nationale avec plus de 60 000 cartables. Cela rentre aussi dans nos objectifs d'ouvrir des centres pédagogiques pour les enfants. Cette visite, faut-il le souligner, a permis aux autorités locales de Indefla de présenter un échantillon d'écoles et d'établissements spécialisés en les visitant à travers plusieurs communes de la hulaya de Indefla. Indefla, Rima Rahmani, Al-Jachan 3. A l'étranger au Mali, cinq terroristes ont été tués à la suite d'opérations militaires menées dans la zone tampon entre le centre et le nord du pays, annonce l'armée sur son site officiel. La Chine et la Syrie ont noué un partenariat stratégique, annonce le président chinois Xi Jinping. Il a annoncé lors d'une rencontre avec son homologue Bashar al-Assad, il s'agit de la première visite en Chine en près de 20 ans pour le président syrien. En 2004, il avait été le premier dirigeant de son pays à s'y rendre depuis l'établissement des relations diplomatiques avec Pékin en 1956. Le Kremlin estime ce vendredi qu'un accroissement des tensions entre l'Ukraine et ses alliés européens était inévitable en réagissant à la vive dispute en cours entre Kiev et la Pologne concernant les exportations ukrainiennes de céréales. Retour au sport, Ardouane Bendali, bonjour. Bonjour Céline. Alors le football avec l'entame de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 et trois rencontres au programme. Oui, trois matchs au programme cet après-midi et ce soir, puisqu'il y aura un match en nocturne à Tiziouzou. Donc trois matchs et la deuxième journée qui débutera donc aujourd'hui avec une affiche, celle qui opposera le CS Constantin au Mounoudia d'Alger, alors que le S Ben Aknoun affrontera l'ASO Shlev et la GS KBD, le Parade l'Oathlétique Club. L'affiche du jour, bien évidemment, c'est ce match CS Constantin-Mounoudia d'Alger qui se déroulera au stade Ben Abdelmalek et qui se jouera à huis clos. L'étoile de Ben Aknoun, elle, accueillera l'ASO Shlev au stade du Vaout, puisque Ben Aknoun jouera désormais au stade du Vaout. Et de son côté, la GS KBD qui a réalisé un très bon résultat lors de la première journée avec une victoire à Magra, et bien affrontera le Paradeau Athletic Club. Et ce sera à 19h alors que les deux autres rencontres, CSC Mounoudia d'Alger et ES Ben Aknoun et ESO Shlev se joueront à partir de 16h. Les handballes, on joue cet après-midi, les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Oui, les quarts de finale de la Coupe d'Algérie avec deux affiches. Là également, il y aura JS Skigda, ES Intuta à Ouad Atmania. Le NRK Alger qui jouera face au handball club d'Elbier, ce sera à Intaya. Ces deux rencontres également qui débutent à 15h, tout comme celle de OM Annaba, ES Constantine qui se déroulera à El Harouch à 15h. Et MC Wettlilet face au CRB Alger Centre à Wedsley à 15h également. Voici peut-être une idée de sortie ce week-end. de la galerie Mohamed Alassim qui abrite en ce moment une expo photo, celle de Khalil Ben Amara, un amoureux de l'Algérie qui a décidé de porter cette beauté, la beauté de l'Algérie et de l'offrir au regard de tous ceux qui n'ont pas eu la chance de la découvrir. C'est Dali Fares. Khalil Ben Amara, retraité passionné par la photographie, surtout la photo de paysage, l'architecture et la macro. Khalil Ben Amara revient sur sa formation dans la photo. La photo, c'est un apprentissage d'abord personnel. On commence à y prendre l'eau puisque c'est artistique qu'on travaille. On est d'abord accroché par le résultat des photos qu'on fait. Et après avoir vu ces résultats, on cherche à améliorer. Là, j'ai pris des cours de photographie, que ce soit en Algérie, mais j'ai beaucoup plus appris avec un très bon ami de Vida, un artiste dans son genre qui maîtrise aussi bien la photo que les logiciels de traitement de la photo. Et ça, c'est très important. J'ai eu aussi le privilège de prendre des cours avec un Belge qui s'appelle Olivier Roque. C'est comme ça que j'ai abouti à fournir ce résultat magnifique, indiscutable. Votre première collection exposée est sur les Ibans et les Ores. Je connaissais avant, mais je ne connaissais pas la face cachée de certains endroits, des Ibans ou des Ores. Il y avait des choses qu'on pouvait voir ou contempler au bord de la route, telles que le Rufi. Mais il y a des choses où il faut vraiment chercher, où il faut aller en profondeur. Et là, il n'y a que les habitants de Biscra qui peuvent vous y emmener. Donc, à la découverte de certaines choses que le comandé mortel ne voit pas. Proche à destination du photographe Khélir Ben Amara, le Mzab et la Sabra. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Aïcha Amr. Sa mère était à la technique. Yassine Mjahed à la régie d'antenne. Tout de suite, vous retrouvez Fatima Charef pour la météo. Très bonne suite des programmes sur Algechane 3. Bonjour à tous. Quelques pluies sont probables cet après-midi et ces prochains jours sur le centre et l'est du pays. Au sud, on garde le même temps. Pas de changement prévu. Ciel parfois voilé, parfois ensoleillé. Il fera aujourd'hui 30 degrés dans la capitale et à Mascara. Prévoyez 25 degrés à Oran et Béjaya. 28 à Saïda et Skikda. Il fera 28 degrés également à Mostaganem et Djidjel. 27 pour Tiziouzou et Tismsilt. Il fera 29 degrés à Constantine. 31 à Tlemcen, Borgboariridj et Mila. Il fera 32 degrés à Hannaba. 33 pour Galma et Soubgahras. Un peu plus au sud. 39 degrés à Gardaya et Tindouf. 43 pour Ingzem. Enfin, 44 degrés à Borgbejimurtar. On termine aujourd'hui avec l'éphéméride de la Wilaya de Schleff. Où le soleil se couchera à 18h52 avec un taux d'humidité atteignant les 63%. Et c'est la fin de ce bulletin météo. Merci de nous prêter attention sur LG Chain 3.